Sur la dernière tournée, on a quelques leaders qui sont absents et c'est toujours un peu compliqué, on n'a pas de marge. Quand vraiment on ne présente pas la meilleure équipe possible, c'est difficile pour nous de rehausser le niveau. Malgré tout, il était un temps où quand ces leaders nous manquaient, on descendait jouer les Shields. Et je crois qu'aujourd'hui, le niveau moyen, global, est en train de s'améliorer, d'augmenter. Ça, c'est plutôt de bonne augure. Ça veut dire qu'on est en train de solidifier une base. Il y a beaucoup de changements. Donc effectivement, il y a forcément un temps d'adaptation. Mais après, je crois qu'il y a des façons de perdre. Et je crois qu'on n'a pas toujours mis les ingrédients nécessaires pour peut-être pas éviter la défaite, parce que des fois, elle est inévitable. Mais en tout cas, essayer de faire de la meilleure façon possible. Et c'est ça qui me dérange un peu. Bien sûr, les performances, notamment en termes de classement, ne sont pas satisfaisantes. On ne peut pas se satisfaire de tous nos tournois. Malgré tout, il y a quand même certains motifs de satisfaction sur certains matchs, dans l'état d'esprit, dans le contenu, avec l'apport de nouveaux joueurs qu'on arrive au fur et à mesure à faire rentrer dans notre cadre, notre façon de jouer. Donc, il y a quand même quelques satisfactions. Maintenant, au-delà de ces satisfactions, bien sûr que quand on perd ce match contre l'Afrique du Sud, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter de jouer en balle, de perdre contre la Russie. Donc, il y a vraiment du bon et du moins bon. Et on essaye, au fur et à mesure, de gommer les petites déceptions pour progresser à chaque tournée. J'ai l'impression que là, momentanément, on n'est pas dans la facilité, mais qu'il y a un vrai travail de fond qui est en train de se faire. Je suis basique, moi, dans ma réflexion. 4 ans des Jeux Olympiques. Il y a 4 ans avant Rio, je n'en étais pas là. Je n'avais pas cette base, je n'avais pas cette force, je n'avais pas ces perspectives. Aujourd'hui, j'ai quand même des garçons qui pourront aller jusque-là et qui commencent, comme tu le dis, à avoir des tournois en compteur, à avoir de l'expérience, tout en étant très jeunes. Ils seront dans la force de l'âge à Tokyo. Je pense à l'apport de nouveaux joueurs qu'on a, par exemple, Jean-Pascal Barac, qui prend petit à petit pas mal de place dans notre système de jeu. C'est quelqu'un avec des qualités vraiment énormes, qui peut vraiment nous apporter. Mais on a besoin et l'équipe de s'adapter à lui, et lui de s'adapter au fonctionnement de l'équipe de France de Rugby A7. On s'était trouvé avec l'équipe de l'année dernière. On a réussi quelques performances avec l'apport de joueurs comme lui et d'autres. On doit trouver une nouvelle façon de fonctionner. On n'a pas Virimi, donc notre jeu ne tourne pas autour de Virimi cette année. C'est à nous de trouver une nouvelle façon de jouer. Et de là, naîtra un nouvel état d'esprit, une nouvelle faction de fonctionnerons. C'est vraiment ce qu'on recherche. Une fois qu'on aura trouvé cet état d'esprit, je pense qu'on retrouvera un rythme de croisière avec des satisfactions.